En ce premier week-end de vacances en région parisienne, le PSG a toutefois pu compter sur son public ce dimanche passe à Lille. Peu en forme ces dernières semaines, l'équipe parisienne a retrouvé un peu de grinta pour s'imposer 4-3, notamment grâce à Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, et à Lionel Messi, qui a débloqué la situation en fin de match. Neymar, quant à lui, est sorti sur blessure, au grand désespoir de ses supporters, venus en nombre. Notamment dans le carré VIP. Si certains habitués, comme Nicolas Sarkozy et ses fils, avaient passé leur tour pour cette fois pour se concentrer sur les congés, d'autres étaient heureux d'avoir assisté au match, notamment l'actrice Anne-Marie Vint, que l'on voit de temps en temps dans les tribunes du Parc des Princes. Léonard, son fils adoré et très bien accompagné, à ses côtés se trouvait l'homme de sa vie. Son fils Léonard, 13 ans. Le jeune garçon, qui reste encore très discret, a semblé profiter du match avec sa mère et être fan de l'équipe parisienne. Pendant la rencontre, l'actrice des petits mouchoirs a beaucoup discuté avec sa voisine, l'actrice Joséphine Drahi, assise à côté d'elle. Et si elles se sont même laissées aller à faire des grimaces sur Instagram avec Léonard, chacune d'entre elles avait laissé des enfants à la maison. Anne-Marie Vint est en effet maman d'une petite Andréa, 7 ans, elle aussi née de ses amours passés avec Joachim Roncin. Joséphine Drahi, quant à elle, est devenue mère de Saul, un petit garçon, en décembre 2021. Autre artiste venu avec son fils, le rappeur et acteur Kulchen. Père d'un adolescent Gianni, né d'une union passée, l'ancien complice du rappeur Joe Estar a profité du match dans un joli moment père-fils. Sa femme canaille, sublime mannequin avec qui il vit depuis de nombreuses années, était en revanche absente. Raymond Domenech et Omar Davonseca, grands spécialistes de football, étaient présents également en famille dans les tribunes et ont profité du jeu. L'ex-compagnon de la présentatrice Estelle Denis semblait d'ailleurs très détendu. Enfin, Stomy Bogsy avait fait le déplacement. Fan du PSG, le rappeur vient régulièrement au Parc des Princes pour soutenir son équipe préférée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada